Voilà, je vais pranker mon père Voilà, mon père Jean-Baptiste est là au son Ouais, on va le pranker lui, je veux ma mort Ouais, tu vois, je veux De un, j'envoie toute ma force A tous ceux qui sont en période d'examen Et je sais que c'est pas facile Je sais que c'est hyper strisant cette période là Mais ne vous en faites pas, vous êtes la tête et non la queue Vous allez réussir Dans le nom de Jési Non mais, franchement, vous allez réussir Ne vous en faites pas, et je suis passée par là moi aussi Je sais que c'est pas évident, mais je vous soutiens Et je suis passée derrière vous, vas-y, tu peux y arriver Donc franchement On est ensemble, ne stressez pas Vous allez tout, tout, tout péter Et de deux Bienvenue Aux nouveaux et aux anciens Je suis ravie et très, très, très Stressée De vous faire ce prank aujourd'hui Voilà, aujourd'hui je prankais mon père Vous savez mon père, celui qui est très, très, très vert Très, très, très prude Très, 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 très méga croyant Je vais lui faire croire que je me suis tatouée Et clairement en fait, dans ma famille Tatouage est égal diable Donc du coup, telle une fille très chiante que je suis Je me suis dit, mais pourquoi pas lui pranker En lui faisant croire que je me suis tatouée Lui, sur mon corps Voilà Sachez que mon père, il est au Congo Donc je vais l'appeler en fast time Et vous allez entendre du coup ce que ça voit Et j'ai peur en fait que ces mots me blessent Parce que moi depuis l'enfance, j'ai toujours été une fille en fait Qui, pour me faire du mal Ça n'a rien en fait de me taper Quand mes parents me tapaient, bon bah ça fait mal sur le coup Après ça part, tu vois Mais quand quelqu'un t'insulte ou bien te dit des choses blessantes Et bah moi ça me restait dans la tête Donc j'ai peur qu'on appelle vidéo Bah qu'ils me disent des choses vraiment Qui me blessent, des mots vraiment poignants Bah pour marquer sa déception en fait Juste avant de commencer Parle-moi de te dire que tu peux me retrouver sur Instagram et Snapchat Là et là Ainsi qu'en barre d'infos, les liens ils y sont Ma magnifique mini pépée De chez Perfect Last Week Elle est tellement cute Là comme il commence à faire assez chaud Je privilégie les perruques assez courtes Et celle-là, putain J'aime beaucoup l'air qu'elle me donne en mode Elle me fait un peu penser à la coupe de Kimka Qu'elle avait, vous savez au Met Gala Le look assez wet qu'elle avait là Franchement trop trop mignon Bref, si vous êtes intéressé, les liens sont en barre Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube Mais qu'est-ce que tu attends Ma sista ou bien ma brada C'est la famille ici hein Teng 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 J'ai tenu de le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification Comme ça, t'es recommandé que je poste une nouvelle vidéo A liker cette vidéo si tu veux plus de pranks Parce que moi je dis que je suis la reine des pranks Pour le coup, là je ne sais pas Là mon père là, je ne vais pas dire ça Mais juste te like si tu veux liker Parce que reine des pranks pour ça là Je ne sais pas Un peu de parfum Ça sent bon, vous le sentez ? Let's get into it En plus ça, il prend un peu de l'âge Donc il devient un peu plus sage qu'avant Il n'est plus calme Mais pour un truc comme ça Je ne sais pas s'il va réussir à construire sa colère Donc je ne sais pas du tout comment il va rien faire C'est un éphémère ça ? Film ça ? Quoi ? On dirait trop André ? On dirait archi-méga André en fait Oh my god Il m'a bébé un gars L'incense squad Regardez ce qu'elle m'a fait Merci, je tiens Alors on va mettre la tête de mon papa Et ici son prénom Pareil, si je sers de trop, vous hésitez pas Allez-y madame Mademoiselle Mademoiselle, désolé This one I want it more like this Yeah Ok, see ? Yeah, perfect Eva What do you think, honey ? Yeah, très bien I don't want to look like this I don't know Is he a Christian ? Yeah He's very calm Yeah, your papa is here Dada Daddy Daddy La SunSquad, dites-moi en commentaire, vous, vos darons, ils auraient réagi comment? Est-ce qu'ils auraient réagi bien ou bien archi-méga-mal? Moi, pour le coup, franchement, je ne sais pas du tout comment réagir. Ce n'est pas trop bien fait, la SunSquad, si vous voulez. C'est fait au jaguar. Permettez-moi de vous dire. Ok, la SunSquad, petit update. Là, il est 2h du matin à peu près. Mon tatouage commence à s'effacer. Apparemment, c'est normal. Là, ce que je dois faire, c'est de le rincer avec de l'eau tiède et du savon. De le rincer, de le rincer, de le rincer. Il va devenir un skip invisible. Et d'ici 12h, l'encre qui est restée va foncer. Et c'est là que ça va donner l'effet d'un vrai tatouage. Donc, j'ai hâte de tester ça. Donc, du coup, on se dit à demain. Je suis le chaos, je me lave et puis dodo direct. Donc là, on est le lendemain du jour où je me suis faite tatouer. Donc, petit update. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez le Jean-Baptiste. Baptiste. Et ici, sa tête. Avec les croix de Jésus. Aïe ! D'ailleurs, je n'ai pas encore filmé l'introduction de cette vidéo-là. Donc, je vais la faire et je reviens. Bon, j'ai fini de filmer mon intro. Maintenant, j'appelle mon père. Et donc, du coup, vous allez entendre sa voix. Donc, je vais faire genre, je me couvre le torse comme ça. Tu vois, j'ai quelque chose à cacher. Ensuite, je vais lui faire une déclaration d'amour. Ok. Et après, j'enlèverai ça là pour lui montrer les tatouages. Je vais l'appeler déjà. Et j'ai peur. Je ne sais rien faire quand même. Il me rappelle, il me rappelle, il me rappelle. Allô ? Oui. Allô, papa ? Oui. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, t'es où ? Et moi ? À la maison. D'accord. Je peux t'appeler en vidéo ? Bien sûr. Oui. Ok. Hé ! Ça va ? Viens et toi ? Oui. Tu fais quoi ? À table. Ok. Papa ? Tu m'entends ? Oui. Alors, en ce jour spécial des fêtes des pères... C'est une déclaration qui vient de très loin. Oh, mon Dieu. Ok. En ce jour spécial de la fête des pères, je te souhaite une très bonne fête des pères. Merci infiniment pour tout ce que tu as. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi depuis que je suis enfant. T'es vraiment le meilleur papa du monde. Tu m'as transmis beaucoup de bonnes choses, beaucoup de qualités. Sérieusement, t'es vraiment un modèle pour moi, la manière dont tu te bats pour tes proches. Non mais sérieux, je suis sincère en fait. Je suis vraiment sincère. Donc, la manière dont tu te bats pour tes proches, etc. Merci, merci pour l'amour que tu nous donnes à nous, tes enfants, à ceux que tu aimes, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me tatouer ton prénom. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Bah quoi, c'est un cadeau? Comme ça, toute personne qui me verra, il pensera à toi et me dira, c'est ton père et tout. Voilà, c'est mon cadeau. Quoi t'es pas content ? C'est une blague, c'est un fric ! Bonne fête de faire papa ! Merci ma chérie ! Allez, je vous laisse venir de manger, bisous ! Oh mon Dieu ! Et je voulais durer plus longtemps, genre pour lui dire que c'est un vrai, mais en fait, la manière dont il a réagi, en fait, tu sentais que le mec était déçu en fait, tu vois, et comme il était avec des gens, il pouvait pas aussi trop crier ou montrer sa déception, mais moi je l'ai vu, je l'ai senti que, là franchement il est en mode, mais qu'est-ce qu'elle a fait ma fille, et tout, c'est pas... Ouh ! A tous les magnifiques pères qui existent, et qui triment, qui se battent pour la réussite de leur enfant, ces pères-là qui sont tellement impliqués dans l'éducation de leur enfant, j'ai moi eu de la chance d'avoir un père comme le mien, un père qui a vraiment toujours veillé à ce que je ne tombe jamais. Donc oui, des fois, il a pris vraiment des décisions radicales, des décisions que moi, à l'époque, je voyais comme atroces et horribles, mais je ne voyais pas en fait l'amour qui était caché derrière. Donc papa, franchement, merci, merci de m'avoir jamais laissé tomber. J'ai eu des situations dans ma vie où tu étais le seul en fait à se battre pour moi. Merci, merci parce que même si c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, au final je sais que moi je peux compter sur toi en fait. je sais que tu seras toujours là pour m'écouter, pour me donner des conseils. J'ai de la chance de t'avoir. Et t'es le meilleur papa que j'aurais pu essayer d'avoir. Je m'en veux de ne pas avoir vu plus tôt tout l'amour que tu avais pour moi. J'aurais pu mettre ce temps-là à profit pour construire une complicité depuis l'adolescence en fait. Non, je ne l'ai pas vu moi. Je ne l'ai pas vu, je ne voyais pas à quel point tu m'aimais. Mais aujourd'hui je vois et je tiens à te remercier parce que tu ne m'as jamais laissé tomber en fait. Et je sais que je peux compter sur toi papa. Je sais. En fait, j'ai l'impression que pour le coup, que peu importe ce que je peux dire, ça ne sera pas assez fort pour vous expliquer à quel point mon père je l'aime et à quel point je suis fière de lui. Mon père c'est un battant. Mon père ce n'est pas un fainéant. Non, tu vois, mon père c'est un vrai homme. Mon père ce n'est pas n'importe qui. C'est Monsieur Laussane. Et je suis fière de porter ton nom. Je suis fière d'être ta fille. Je suis fière quand je me vois et puis que je vois que je te ressemble physiquement. que j'ai pris tes traits. Même ton gros nez qui, bon, lui, il reste à discuter mais... Je vois que j'émane de toi en fait, tu vois. Et j'en suis fière. Merci papa. Je sais que mon discours n'était pas terrible parce que franchement, vous avez vu, là pour mon père j'ai pleuré, hein, ma mère j'ai pas pleuré. Je pense que ce prank là, il n'a pas été aussi stressant pour vous qu'il a été pour moi et c'est normal. Parce que moi je connais mon père en fait et je sais à quel point c'était très très chaud de lui faire un prank comme ça. Pour vous, ça peut paraître peut-être un peu un prank banal. Mais pour moi, connaissant mon père à quel point il déteste ses tatouages, je sais à quel point ça a été très challengeant d'essayer de lui faire une blague comme ça. En tout cas, si vous voulez plus de prank, vous savez déjà, likez. S'il y a 20 000 likes, je referais un autre prank cette fois-ci. D'ailleurs, ah oui, vous vous souvenez le prank que j'ai fait avec ma mère ? Je vous avais dit qu'à 20 000 likes, je vous ferais un prank et tout et que j'ai déjà acheté le matériel sur Amazon. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est encore un autre prank. Mais je pense que ça sera du coup celui qui viendra après. Donc si vous le voulez, 20 000 likes et je vous le sors. Voilà, bon, j'ai trop parlé déjà là. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Snapchat là, là. Vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je pleure en fait, c'est chiant. J'ai pas envie de finir cette vidéo. Enfin si, j'ai envie de finir mais bref. Merci Lost Squad. Dans le prank que j'ai fait précédemment, vous avez pleuré et moi non. Et là aujourd'hui, c'est moi qui pleure et vous non. Donc là, je pense qu'il y a 1-1, on est égalité, ok. Mais on verra qui viendra le deuxième but.